Salut, c'est David de GameCoder, une petite vidéo d'encouragement. C'est aujourd'hui le dernier jour de la Game Jam 20e édition. Vous êtes 92 inscrits, il y a déjà 32 produits et entre deux jeux qui ont été soumis. Il reste 10 heures et je vais essayer de trouver dans cette vidéo un moyen de vous donner envie d'aller au bout de ce pourquoi vous vous êtes engagé. Et j'ai décidé d'utiliser de manière machiavélique la jalousie. Je vais vous montrer les 32 jeux qui sont déjà réalisés et ça va peut-être vous motiver pour faire autre chose que de regarder la télé ou de jouer aux jeux vidéo aujourd'hui et de livrer quelque chose. Avant tout ça, un petit conseil technique. Si vous considérez qu'il vous manque uniquement quelques heures, par exemple demain matin, pour pouvoir livrer quelque chose, je vous conseille de livrer. Par exemple, si j'étais inscrit à la Jam, vous cliquez ici sur « Submit your project ». Hop, je vous montre là. Vous cliquez ici sur « Submit your project ». Vous livrez ce que vous avez, si possible des screenshots, au moins un titre, etc. Votre fiche est prête et vous pourrez dans la nuit ou demain matin, demain dans la journée, livrer une mise à jour parce que je ne bloque pas les mises à jour après la fin de la Game Jam. Par contre, vous êtes pénalisé si vous mettez trop de temps à livrer une mise à jour. Vu que les votes vont commencer, votre jeu va être mal noté s'il n'est pas livré, s'il n'existe pas, bien sûr. Donc du coup, je trouve que c'est assez équilibré. C'est pour ça que je ne bloque pas ça. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez livrer après la date de fin de la Game Jam, aucun souci. En tout cas, il faut que votre fiche projet soit liée à la Jam avant l'heure de fin. Sinon après, ça sera bloqué. Il n'y aura plus ici le bouton « Submit your project ». Donc voilà pour déjà la petite astuce technique pour être sûr que vous livriez quelque chose. Ensuite, quand vous aurez livré ou si vous avez déjà livré, n'oubliez pas qu'il y a ici 10 astuces pour obtenir un max de votes. C'est une vidéo que j'ai faite gratuitement sur YouTube qui est une mini formation à la publication de jeux indés ou de Game Jam pour obtenir un max de visibilité. Donc il y a quand même 10 astuces vraiment sympas et vraiment efficaces et que j'ai pu expérimenter pour obtenir de la visibilité, et obtenir des votes notamment pour votre Game Jam. On y va pour les 33 créations qui sont déjà livrées. Donc il y a une sur Android, 5 sur Linux, 3 sur macOS, 21 sur Windows et 3 jouables dans le browser. Donc c'est la plupart du temps des jeux TIC 80 ou Pico 8 et de temps en temps un jeu en phaser. Tout ça, c'est des technologies, des frameworks, des moteurs qui sont enseignés, que je vous enseigne sur GameCoder. Alors, il y a quelqu'un qui a fait l'exploit de livrer sur Android. C'est Duruti, et Duruti c'est lui qui a gagné déjà la Jam avec son jeu Mortal Coder, lui qui avait fait aussi le jeu sur les gilets jaunes. C'est un éleveur de brebis qui, il y a 8 mois, ne savait pas en programmer, et qui grâce à la formation GameCoder aujourd'hui est extrêmement prolifique et il cartonne. Où il est son jeu ? Il est où ? Je vais le retrouver visuellement. Alors, on va cliquer tout simplement sur Android. Voilà, c'est Brickball. Donc, c'est carrément un jeu sous mobile. Et c'est top, c'est top ce qu'il arrive à faire. Franchement, c'est génial. On va voir avec quoi il a développé ça. Parce qu'en plus, il maîtrise plein de technos. Il fait du monogame, il fait du C-Sharp. Il l'a fait en Corona SDK. C'est une super techno Corona SDK. Ça utilise l'UA comme langage de programmation. Donc, du coup, vous pouvez utiliser directement les connaissances sans les adapter à un autre langage qui vous sont enseignés sur GameCoder dans les bases de la programmation, dans les 15-20 ateliers de bases de programmation. C'est hyper puissant. Il y a plein de gros blockbusters de jeux millionnaires qui sont réalisés avec Corona SDK. Il y a Box2D intégrée. Ça permet de compiler directement pour Android sans avoir besoin d'installer toutes ces merdes de SDK, etc. Puisque c'est compilé sur les serveurs de Corona. C'est là, depuis pas mal d'années, j'ai rencontré le créateur de Corona SDK. D'ailleurs, je suis sur la page de vente de GameCoder. Je suis en photo avec lui. C'est des gens fabuleux. Et ils font un produit qui déchire, qui est très connu aux Etats-Unis et qui, en France, peut-être peine à être connu. Parce qu'il y a l'hégémonie de Unity, notamment, et qui laisse penser qu'il est plus facile de faire un jeu mobile avec Unity. Oui, dans le sens de la compilation. C'est-à-dire que Unity permet de facilement compiler pour mobile. Par contre, Corona SDK, au niveau de la dock, au niveau de l'intégration des API mobile, c'est hyper simple, hyper clair. Tout est orienté mobile. La multi-résolution d'écran, le vibreur, le moteur de physique, la luminosité d'écran. On peut tout accéder avec quelques commandes. Et ça se code en l'UA. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que de coder ça en C-Sharp. Je vous conseille cette techno. Voilà, ça, c'était pour Duruti avec son jeu. Donc, je vous passe en revue tout ce qui a été livré. Airwolf. J'adore, d'ailleurs, il y avait un jeu qui s'appelait Airwolf sur 8 bits. Airwolf de LXTP. Engagez-vous de la destruction des pylônes. Ça ne veut rien dire. Mais le cœur y est. Chromagic. Become master of the color wheel. Ça a l'air vraiment sympa, également. Et ça me donne envie d'aller voir. Ah, je n'aurais pas dû cliquer parce que ça va changer l'ordre des... C'est pas mal. Je vous rappelle que tout ça, pour 90% d'entre eux, c'est des débutants. Et pour beaucoup, c'est la première réalisation de jeux vidéo. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde de créer des jeux vidéo à partir du moment où on arrête de se prendre la tête. À partir du moment où on arrête d'avoir une vision ultra professionnelle, ultra geek du truc, et qu'on accepte ses faiblesses et ses capacités qui ne sont peut-être pas celles d'un ingénieur en informatique. Et qu'on arrête d'écouter les discours des uns et des autres sur la difficulté de créer des jeux vidéo et d'apprendre à programmer. Et on constate que plein de gens qui ne comprenaient rien à la programmation arrivent à faire des choses. Et ce n'est pas des choses... Ils ne sont pas en train de développer Assassin's Creed. Ils sont en train de faire des jeux vidéo. Et c'est leur rêve. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Revoir ses ambitions à la baisse. Être modeste. Arrêter de voir les choses compliquées. Comme me disait un de mes mentors, tout est simple. Il n'y a que les gens qui sont compliqués. Ultimate Wave de Michel C. Game Jam 20, j'allais dire en anglais. Brick Defender. Donc, un casse-brique avec pas mal d'options. Ça a l'air vraiment sympa. On peut même... Je vois que la balle, elle peut rebondir en dessous de la raquette. Brick Wall, on en a parlé. Save the Balloon. Ça, c'était Chris Tever. Save the Balloon de Crox. Ça a l'air vraiment sympa graphiquement. Bracoid de Bull 71. La meilleure façon de coder des collisions et des rebondes, c'est de faire un casse-brique. Métasphère, un platformer de 4krow. Ça doit être ça. Il faut mettre des screenshots, 4krow. Earth Defender. Mais il a peut-être fait ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il a créé sa fiche et puis il va livrer dans la journée. Earth Defender de Rafi Lator Shooter pour la GameCoder Game Jam 20. Il y a même le choix de la langue. C'est bien aussi pour obtenir des votes, c'est de faire en anglais. Laser Beam Piu Piu de Koidas. Qui a l'air sympa aussi avec pas mal d'animation. Donc là, on était plus sur les... Je me rappelle, quelqu'un avait dit là, mais il n'y a pas de rebond dans ton jeu. Et je vois les rebonds ici. Buing Buing de Hyper Destru. Donc, c'est un prototype de jeu pour la Game Jam 20. Je ne peux pas lire, mais on lira ça en détail quand il y aura eu les livraisons. Monster vs. Teeny Ball de Kanathos. C'est un ancien, lui. Bounce or Die de Warzone Fury. Ça a l'air vraiment sympa. C'est quelqu'un qui a débuté la formation il y a 2-3 mois. Et il en a déjà à faire des scrolls, des rebonds. Il a fait un super travail pour trouver des graphes. Je vous rappelle qu'on peut aussi faire des beaux jeux avec des graphes. Je vous fournis quand même 10 000 fichiers avec des graphes. Et notamment les graphes de kiné qui sont très pros et très simples. Et qui suffisent à construire ce jeu vidéo. Et ensuite, avec un peu d'imagination, un logiciel de dessin où on fait des découpes. On peut arriver à créer ses propres graphismes. On a Arkanoid. Paris Chaos 2019. Sûrement inspiré aussi de Duruti et de son jeu sur les jeux jaunes. Je ne sais pas. C'est de Pat Geek. Inspiré des mouvements sociaux à Paris. On a What the fuck is that game ? Au moins c'est clair. Mais on voit qu'il y a de l'interface graphique avec des choix de couleurs, etc. Et un format mobile peut-être. Un jeu de puzzle de A.O.Toten. On a Footpong. Ça c'est cool. C'est une espèce de babyfoot. Avec des rebonds et tout. Super bonne idée. Première participation à la Game Jam de Gamecoder. Donc c'est Maincy qui a fait ça. On a Spaceball. Pour l'instant pas encore de screenshot. Il élève depuis 9 mois de Silius. En C-Sharp Monogame. Bravo d'être déjà passé au C-Sharp avec Monogame. C'est bien d'aller de l'avant et de, à un moment donné, vaincre sa peur de passer à un autre langage de programmation. La formation est quand même là pour vous amener à autre chose que le Lua et l'Off2D. Passer au C-Sharp avec Monogame notamment. Pour pouvoir évoluer plus tard sur Unity par exemple. Je crois qu'il y a un jeu aussi codé en Unity sur cette jam. Pinball de Plisken aussi. Snake Plisken qui est un ancien de Gamecoder. Bubble Game. Ah ouais, un bubble à la... Comment ça s'appelle le... Ceux qui ont fait Candy Crush. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais à la base, c'est Puzzle Bubble. Crypto Logic. Pong, tout simplement, de Pixel Sama. Et oui, pourquoi pas un Pong ? Un Pong bien propre. Regardez. Pas mal ça, avec la gestion des angles et tout ça. Très bien. C'est Pixel Sama, je l'ai dit. Kill Peel de Seb Adjust. Voilà, un jeu en Unity en 3D. On va vérifier que c'est en Unity. Peut-être en Unreal ou autre moteur. C'est Godot. Tu vois, vous voyez, j'ai dit des bêtises. Tant mieux, c'est de l'Open. Et c'est du gratuit. Et c'est géré par une communauté. Et c'est un excellent moteur que vous pouvez utiliser facilement. Mais à partir du moment où il savait programmer. En pur code pour le placement des caisses sur les plateformes. C'est cool. A l'exception du Passfinding 3D qui utilise les fonctions de Godot. Utilisation par code des détections des collisions de Godot. Utilisation intégrale du moteur de physique. Donc voilà, il a vraiment utilisé le moteur. Remercie-moi David pour son engagement, sa pédagogie, sa motivation. C'est contagieux ces trucs-là grâce à lui. C'est le deuxième jeu que j'arrive à terminer. Ça n'était jamais arrivé avant. Ça, c'est pour les fleurs. Je suis très content et j'adore lire vos remerciements. Je reçois plusieurs par semaine. Et c'est ça qui me réchauffe le cœur. Et qui me fait me dire que j'emmerde ceux qui me critiquent. Et que ceux qui croient en moi font des progrès de malades. Et ça impacte leur vie. Et c'est juste génial. Ceux qui me critiquent, c'est ceux qui n'ont jamais essayé ma formation. Et qui me traitent d'escroc et de vente du rêve. Le rêve, il est là les mecs. Il est là. Il y a 30 jeux avant même la fin de la jam. Il y a 500 et quelques jeux qui ont été faits par des FD Game Coders. La plupart n'avaient jamais programmé. Et ça, ce n'est pas du rêve. C'est de la réalité. Je ne vends pas du rêve justement. J'explique tous les jours que c'est compliqué. J'explique tous les jours que c'est dur. J'explique tous les jours qu'il ne faut pas se mettre dans la tête. Qu'on va créer un MMORPG en Unreal. Et donc, c'est justement l'inverse du rêve. Je vends du savoir. Je vends du développement personnel. Et du coup, ça vient de l'intérieur des gens. Ça vient de leur tête. Ce qui est là, ce n'est pas moi qui vends du rêve. C'est que je crée la possibilité dans la tête des gens de pouvoir réaliser leur rêve. Et ils le réalisent. Donc, c'est tout de top. Le jeu suivant de Ragnar, Lodbrok. Qui est une espèce de casse-brique avec un scroll. C'est top. Ensuite, on a Eleanor, The Meteor. Je crois que c'est fait sur Pico 8. De Little Ryu. Et ça a l'air graphiquement vraiment bien pensé. Bien travaillé. Très artistique. Otto de Manudog. Sympa aussi. Ça a l'air d'être des graphismes, genre en pixel art, qui forment des briques. C'est fait en Unity C-Sharp. Bullet Defender de Hydrogen. Donc ça, c'était Manudog. Bullet Defender de Hydrogen. Je crois que c'est un ancien lui aussi. Je commence à reconnaître pas mal de pseudos. On a la chasse aux lettres de Lulu. Lulu, très connu aussi sur Gamecoder. On a Tank Destroyer de Grit One, qui est un shooter. Ah ouais, j'adore ça. Il y avait dans les débuts des jeux sur PC, quand on était à l'époque du 386, il y avait un petit jeu qu'on comptait télécharger. C'était le fameux jeu où on lance des bananes. Il y a un gorille qui lance des bananes ou un truc comme ça. Et on choisit l'angle de tir. Et c'est ce qu'il a repris. Et c'est génial parce que du coup, on a un mini moteur de physique. Je ne sais pas s'il a utilisé un moteur de physique existant ou s'il a codé le sien. Et on a des rebonds et des collisions, tout dans le même gameplay. On a Squid Squad. Squid Squad de Harry le chien fou. Une boule, un trou des tentacules, des bugs et du fun. On incarne un poulpe. Chromagic de Cherub Chucky. Ah oui, c'est celui qu'on a regardé tout à l'heure. Crystal Impact de Treetree. Je ne sais pas, des fois le 3 c'est un E, des fois c'est un 3. Je ne sais pas. Treetree ça doit être. Le Montanouf. C'est une invasion extraterrestre. Ah, il a inventé une petite histoire. J'adore ça. J'adore quand on invente une histoire, un jeu vidéo. C'est de l'art et c'est de la narration. Et on peut raconter des choses, même en faisant des jeux d'arcade, même en faisant des jeux d'action avec 3 sprites. Ça peut raconter une histoire. C'était fabuleux pour ceux qui ont connu les débuts du jeu vidéo. On avait 3 carrés à l'écran, sur les premières consoles après le Pong. On avait 3 carrés, un carré rouge, un carré vert quand on avait de la couleur. Et sur la boîte, on avait un dragon qui était dessiné. Il y avait marqué derrière qu'on dirigeait un dragon dans un château. Et bien pour nous, le carré vert c'était un dragon. Et pourquoi ? Parce que c'est la persuasion, c'est le fait d'avoir raconté une histoire. Et c'est super important, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui. On oublie souvent de raconter une histoire, notamment quand on fait des Game Jam. Donc racontez une histoire. Et même si vos graphismes sont très modestes, vous allez pouvoir passionner vos joueurs et leur donner envie. On a Tron, excellent aussi thème pour les disques de Tron. Je crois que c'est fait avec Box 2D. De Kiba 152, Tron Combat 2 Disques. On a Game Jam Game Coder 20 de Tsuki Shinen. Alors il faut regarder ma vidéo sur comment obtenir plein de votes. Et livrer quelque chose avant ce soir. Elle est depuis un an et demi en plus, donc tu peux aller faire encore mieux. Et puis surtout trouver un nom à ton jeu. Airwolf, on en a parlé tout à l'heure. On a Mister Rocket qui a l'air marrant aussi. C'est une espèce de infinite runner avec des rebonds. Et on a même des graphes. C'est plutôt cool. C'est de Marama78 aussi, je crois, un ancien. On a Red Ball de GG45. Premier prototype pour la Jam 20. Le but final sera de rejoindre une porte de sortie en évitant les pièges. C'est cool. Ça fait 33 jeux. Hop, il y en a un nouveau qui est arrivé. Allez, on le cherche. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu là-dedans ? Je crois que c'est ça, Ball Platform. Voilà, de Ben Lamouche qui vient d'arriver. Un jeu de platformer. Mais on saute et il y a des balles qui rebondissent. Les ennemis sont des boules qui rebondissent. Voilà, excellente application du thème. Raconte-nous une histoire, par contre. Dis-nous c'est quoi qu'on dirige. Même si c'est un carré. Tu dis, vous devez, je ne sais pas, vous êtes dans un monde géométrique. Vous avez été téléporté dans un monde géométrique et vous devez retrouver à la sortie. Voilà, on peut inventer n'importe quoi. Donc voilà, 34 jeux. Il reste encore 10 heures. J'essaye de mettre le plus vite possible cette vidéo qui est déjà trop longue. Mais je voulais vraiment vous motiver, vous dire bravo, vous dire que je vous aime pour ce que vous faites. Continuez, réalisez votre rêve, créez des jeux vidéo, n'écoutez pas les autres. On leur fait ça, comme dans les cours d'école. Et nous, on crée des jeux, on code. Merci de m'avoir écouté. Un pouce comme ça sur la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, vous pouvez suivre ma formation. Si vous voulez faire comme eux, vous allez sur www.gamecoder.fr Et puis surtout, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour essayer gratuitement ma formation pendant 30 jours ou passer premium directement. C'est à partir de 19 euros par mois. Ça ne coûte rien par rapport au contenu qui est livré. Je vous rappelle, c'est 3 ans de travail et que tous les mois, il y a du nouveau contenu sur Gamecoder et que c'est un contenu pérenne. C'est un contenu universel. C'est des fondamentaux qui sont là et non pas des tutos qui vous cachent la réalité et qui vous font croire que vous faites des jeux vidéo alors que vous ne faites que copier ce que le formateur vous dit de copier comme des singes savants. C'est des vrais ateliers de travail où je vous explique tout et je vous apprends à raisonner comme un programmeur de jeux vidéo. Et puis c'est tout. Vous pouvez me rejoindre à tout moment, toute l'année, tous les jours. C'est sur www.gamecoder.fr Les liens sont dans la description de la vidéo. Je t'ai déjà dit. Croyez en vous ! Bon code, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501